Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Gilles Le Gardinier. Bonjour Gilles. Bonjour. Pour nous parler de son roman, Mon tour de ma neige. Alors moi, j'ai adoré. Merci. J'ai attrapé le pompon. J'ai eu un deuxième tour gratuit. Très bien. Merci. Donc, dans ce roman, alors, plein d'autres romans avant déjà. Ça fait des années que je vous suis. Un parent à peu près, ou tous les deux ans. Un parent, oui. Oui. Et donc là, sur celui-ci, alors moi d'abord, la phrase qui m'a le plus impactée, je l'ai dit à tout le monde depuis que je l'ai lu, c'est « Les stocks de peur peuvent remplir des hangars alors que les sports tiennent dans un dé à coudre. » Ok. Voilà, ça, ça m'a beaucoup plu. Très bien. Parce que c'est vrai, c'est d'actualité. Donc, il faut remplir plein de petits dés à coudre. Et voilà. Il y en a, il y en a quand même. Il y en a. Il y en a. Les gens sécrètent l'espoir, heureusement. C'est ça. Alors, donc, dans cet ouvrage, ce roman, on suit Amandine. Oui. Donc, Amandine, une jeune fille pétillante, la vingtaine, 25 ans. Et du jour au lendemain, elle est convoquée chez un notaire parce qu'il y a une succession. Ah oui, on ne va pas le faire comme ça. On ne va pas raconter l'histoire. Vous n'allez pas spoiler l'histoire. Elle reçoit une lettre qui va l'obliger à affronter plein de choses, y compris ce qu'elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle croit savoir. Donc, il y a un avant et un après. Ah ben, clair. Voilà. Mais c'est une jeune fille. Donc, voilà, elle a ses amis. Elle a sa famille. Elle a un boulot. Et au début, on la plaigne un petit peu parce qu'on se dit, on sent qu'elle est un petit peu... Elle nous donne l'image de quelqu'un de paumé un petit peu au début. Elle a une vie un petit peu triste, un petit peu... Elle aimerait avoir un compagnon. Elle n'en a pas. Son histoire s'est mal terminée, etc. Et on a l'impression d'être son confident. Au fil des pages, on devient le confident d'Amandine. Donc, au niveau de l'écriture, c'est une allure de journal intime un petit peu. On a l'écriture à la première personne. On a la petite voix. Moi, j'ai adoré la petite voix qui lui dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je ne dis pas quoi. C'est bien. Donc, Amandine va nous amener... On va la suivre un certain nombre de temps. On va découvrir de l'amitié, de l'amour. Allez-y, parce qu'il n'y a que moi qui parle. Non, je vous écoute, je vous écoute. C'est toujours passionnant de voir le livre que vous avez écrit raconté par quelqu'un d'autre. Non, non, je suis client. Je suis très client. Tout va bien. Bon. Donc, voilà. Donc, on va... Elle a un groupe d'amis, d'enfance. Certaines plus d'enfance, d'autres d'adolescence, qu'elle appelle les patates. Ouais. Alors ça, déjà, ça m'a beaucoup fait rire. Mais voilà, elles sont très soudées. Elles se racontent leurs problèmes, elles se confient, sauf qu'il y a des choses qu'on ne peut pas confier tout de suite. Et donc, c'est vrai que là, ça fait une prise de conscience aussi, puisqu'on a tous des amis. On se dit, voilà, peut-être que... Et souvent, les amis se sentent blessés quand on ne leur dit pas tout de suite ce qui nous arrive. Et là, ce n'est pas le cas, justement. Alors ça, je ne sais pas ce que vous avez comme amis. Vous avez des amis pourris. Je fais des ennemis, en fait. Je ne vous veux plus. Non, ça dépend dans quelles circonstances vous ne leur dites pas et ça dépend pourquoi vous ne leur dites pas. C'est-à-dire quelque chose qui relève de la sphère commune et que vous ne partagez pas, ceux avec qui vous êtes censés tout partager en souffrent. Mais il y a des douleurs qui sont intimes et tous les humains le comprennent. Ou des doutes qui sont... Il y a des choses qu'on ne peut porter que soi-même. Je n'ai vraiment pas les bons amis. Non, je ne voulais pas vous en parler. Mais voilà, maintenant, vous avez un éanti, toutes mes croix, toutes mes illusions. C'est mon job. J'ai créé des livres pour ruiner la vie des gens. Et plus ils sont gentils, plus j'ai eu leur ruiner leur vie. C'est fan. Je suis fan de ça. J'adore mon travail. Vous êtes fan de néologisme aussi. Alors moi, j'ai adoré les néologismes. Ok. Donc on peut les dire ou on ne les dit pas ? C'est vous qui décidez. À un moment, je vais me jeter sur vous pour vous faire taire. Mais prenez-le. Méfiez-vous, je vais tout réveiller alors. Je vois les post-its bleus. Vous aimez les petites post-its bleues ? J'adore les post-its de toutes les bleues. Mais là, je me suis mis au bleu. Parce qu'avec la couverture, ça allait bien le bleu. Ah oui. Oui, ça m'intrigue le bleu un petit peu. Ah ok. Il y avait le petit... Je vous laisse avancer, je vous laisse avancer. Je n'ai déjà plus d'amis. Vous n'allez plus avoir de vie. Dans un quart d'heure, je vous dis plus de vie. Plus de vie. Et une heure après, plus de dents. Puis après, la tête toute bleue. Non, ça va être extraordinaire. Ça va être une interview importante pour vous et puis pour moi aussi. Le bleu, c'est pour les post-its ? Oui. Il ne vous plaise pas les post-its bleus ? Si, si, j'aime bien, j'aime bien. Ah, voilà. Donc, il y a Emotivite. Alors, qu'est-ce que c'est l'Emotivite ? Non, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas répondre. Il faut le laisser au lecteur. Il faut lire l'ouvrage. Oui, voilà. C'est un excellent livre. Ah, mais ça, c'est sûr. Je ne veux pas, on vous explique. Vous pourriez faire confiance aux gens. Exactement. Il faut l'acheter et il faut l'offrir. Parce que les fêtes de fin d'année approchent. Ou le volet. Mais débrouillez-vous. D'occasion. Le mien, je le vends pas. Le volet d'occasion. Il n'y a pas de post-it. Alors, le vote est dégueulasse. Parce qu'il est bourré de post-it et il est tout gribouille. J'ai tout gribouillé. Mais moi, ceux que je mets à la disposition du public sont propres. Et d'ailleurs, vous prenez un temps fou à dédicacer. Et ça, c'est tout à votre honneur. Parce que les... Vous allez rire en même temps. Vous rigolez déjà en disant non. Non, je ne sais pas du tout. Parce que je vais quand même raconter l'anecdote de la punaise. Parce que moi, j'ai failli écraser la punaise. Que la pauvre dame essayait... Et pas une punaise de lit. Les salons ne sont pas pleins de punaise de lit. Les trains, les cinémas, les hôpitaux... Non, les cinémas, non. Parce que personne n'ira voir le film sinon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pour le coup, oui, il y avait une punaise qui s'était égarée là. Une petite punaise des bois qui s'était égarée là. Et je n'ai pas voulu qu'on la tue. Moi, je me suis jetée sur la punaise pour la tuer. On l'a évacuée. Elle a été remise dehors, à son milieu naturel. Avec Jean-Michel. Contre une dédicace. Contre une dédicace. Pas à la punaise. Je ne dédicace pas aux insectes. Non, non. Elle va être intéressante, votre interview. Exactement. Je pense que les gens vont la revoir en boucle. J'adore ça, moi. Et donc, la dame était contente. Elle a rampé sous le petit fil pour avoir sa dédicace. Mais elle était très contente. Et elle, je suis persuadée qu'elle ne mettra pas des post-it et qu'elle n'écrira pas dessus en plus. Bon alors. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi qui étais là, je n'ai pas compris. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Focus. Voilà. Mais il ne faut pas trop en dire. Elle va rencontrer un monsieur. Monsieur Forsetti. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Il ne faut pas en parler. Même pas de... Non, non. Non, mais l'idée, c'est de... On n'en parle pas. Non, l'idée, c'est... Alors, ça, on oublie. Ça, on oublie. Ça, on oublie. Ça, on oublie. D'autres questions ? On va mettre... Vous voulez qu'on mette un petit post-it dessus ? Non, 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 non. Ah, il y a du stabilo ? Oui. Vous aimez le stabilo ? Oui. Bien appelé. Ah oui, oui. C'est les passages qui montrent par livre. Ah oui, mais... Quand les livres sont bons, il y a beaucoup de stabilo. C'est gentil. Quand ils ne sont pas bons, il n'y en a pas. C'est gentil. Vous voyez, j'ai bien écrit quand même. Ah oui, c'est tout barbouillé. Oui. Oui. C'est presque un passour aujourd'hui. Alors, là, comme vous n'avez rigolé, personne n'a compris. Ça m'arrange parce qu'il faut laisser ça au livre aussi. Ah, donc, il ne faut pas le dire. Non, mais non. Mais l'idée, c'est... Imaginez que... J'ai des pédicots. Je vous mets mon franque. Quand vous emmenez les gens se promener. Ah, ben oui. Si vous leur décrivez avant tout ce qu'ils vont voir, mais ça enlève le truc... S'il y a des malvoyants, c'est indispensable. Oui, mais à ce moment-là, on s'adapte, on ne les emmène pas. On leur raconte. Mais là, les gens qui lisent, ils ne sont pas malvoyants. Et on peut sentir des choses. Non, mais vous vous rendez compte ? Le métier que je fais. Des lecteurs malvoyants, je suis pour les aider. Je milite pour des tas de choses pour les malvoyants. Mais pas qu'on leur crame l'histoire. Ah, ben non, quand même. Non, pas du tout. Allez, on se ressaisit. Bon, on se ressaisit. Alors, le personnage de Florian, on ne va pas en parler non plus. Non plus, non plus, non plus. Mais voilà. Non plus. Il est bien. Ah, il est très bien. Il est très bien. Il est un peu énervant. Les post-its, ils sont toujours en face. À l'aplomb du truc. Voilà. Je découvre mon livre. Voilà. Excellent. J'adore cet auteur. D'ailleurs, je vais vous l'offrir si vous voulez. Ça pourrait m'inspirer. J'adore. Exactement. Donc, à la page 365, c'est votre tour de manège. Oui. Et alors là, il faudra lire le reste avant. Mais à partir de là, parce que moi, je l'attendais, le tour de manège. Et là, j'ai l'explication, j'ai la signification du tour de manège. Voilà. Et j'ai attrapé le pompon. C'est utile pour vous ? Non, je m'adresse. Bien sûr, c'est très utile pour eux. Page 365. Page 365. En bas de la page. Bon, donc le tour de manège, c'est une belle leçon de vie. On ne va pas donner la leçon. Non. Parce que si on donne l'enseignement, ça ne sert à plus à rien d'acheter le guide. Oui, c'est clair. Donc, page 365, vous tirez l'enseignement. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup chez vous... Vivez votre vie à fond. Ne perdez pas de temps. Voilà, je croyais qu'il ne fallait pas le dire. Non, mais... Non, non, c'est pas... Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ça. Mais c'est bien de lire des histoires qui en parlent. Ce livre, c'est une bulle d'oxygène et une bulle d'harmonie. Merci. C'est quand on le lit. Donc, moi, je l'ai lu en trois heures à peu près. Et vraiment, c'était... Alors, juste, j'ouvre une parenthèse. Oui. Cinq ans pour imaginer l'histoire. Alors, je ne suis peut-être pas doué. Cinq ans pour imaginer l'histoire. Non, mais je lis trois livres. Un an d'écriture. Et en fait, vous bouffez ça en trois heures. Non, mais... C'est tout... Je m'adresse aux mamans qui cuisinent pour des adolescents. Vous faites des plats compliqués pendant des heures. Ils arrivent, il y a quoi à bouffer ? Et ils avalent. Eh bien, voilà. C'est ma vie. Donc, trois heures. Ah, mais vous êtes une grande lectrice aussi. Ah oui, je suis une grande lectrice. Mais vous lisez tous les mots ? Ah, bien sûr. Quatre livres par semaine. Oui. Mais je lis, j'annote. On ne rigole plus avec les petits post-it. Non, ça me fait peur maintenant. Et donc, ça, c'est une seule lecture ? Donc, vous avez une lecture analytique tout de suite ? Oui. Ok. J'ai fait des études de lettres, donc ça m'a aidée. D'accord. Je ne fais aucun commentaire. Je ne dis rien. Je suis une... Mais des fois, de ne pas dire. Oui, des fois, il y a un silence. Voilà. Donc... D'études de lettres. Ça commence, j'aime. Mais on ne peut pas le dire non plus. Non. Non. Donc, on ne le dit pas. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup avec vous, c'est votre lien avec les auteurs. Les auteurs. Pardon. Il y a une dame qui est passée en ouverture. C'est le lien avec les lecteurs. Dès quelqu'un passe, vous j'en avez de registre, en fait. Ok. Ce qui ne m'arrive pas quand je lis. Non. Donc, l'adresse au lecteur, parce qu'à la fin, vous vous adressez à eux. Et bien, alors, moi, c'est le sourire. Donc, je réponds à la question que vous posez, mais que vous ne connaîtrez pas, puisque quand vous lirez l'ouvrage, vous direz à Gilles la réponse à la question. Donc, moi, c'est le sourire. Ok. Mais ça me fait plaisir. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Je vous pardonne tout. Les post-it, les études de lettres, tout. De Gilles et mon livre, tout. J'ai bien fait de le dire. Ah, mais j'ai adoré. J'ai bien fait de le dire. Et votre grande humanisme... Je vous déconcentre, en fait. J'y arrive un petit peu quand même. Vous êtes troublé. Les autres auteurs font ça ? Non, moi ? Ah bon, là, voilà. Mais là, je m'amuse beaucoup. Ah oui. Voilà. Moi, pas. Ça n'est pas facile pour moi. J'ai dédicacé 6 heures et demie. Il n'a pas mangé, le pauvre. Non, je n'ai pas mangé. Je suis un garçon. J'ai faim. Il a faim. Il a soif. Non, j'ai bu. Ah, vous avez bu. Oh, vous avez bu. Oui. Ah, je ne suis pas complètement idiot. Bon, alors, ça va. Il a juste faim. Voilà. Et il part après à la projection du film. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est votre humanisme. L'adresse au lecteur. Parce que c'est très important pour vous, ce lien avec ses lecteurs. Et voilà. Donc, c'est une fable légère, divertissante, mais qui appelle énormément à la réflexion. Oui, mais comme tous mes livres. Ah, mais oui, tous vos livres. Tous mes livres. Mais je n'avais pas eu d'interviews avant sur les autres. Non, mais on peut les refaire toutes. Ah oui. On peut refaire tous les bouquins. Avec grand plaisir. Ah oui, parce que ce n'est jamais les mêmes personnages, ce n'est jamais les mêmes histoires. Exactement. Des fois, il y a des thrillers. Mais il y a toujours les mêmes biens. Ah, mais quel garçon le tonneau. Mais vous êtes surprenant. Ah, mais oui, c'est ça. Oh là là, vous êtes. Je suis fait une pochette surprise. Extraordinaire. Et réalisateur. Oui, et réalisateur, oui. Alors, on va parler un petit peu du film. Ah bah, bien sûr. Une productrice est venue me voir parce qu'elle rêvait d'adapter complètement cramé. Elle en avait vraiment envie il y a plus de 10 ans. Et puis, je ne devais à la base ni l'écrire ni le réaliser. D'accord. Et en fait, elle a pris des gens officiellement compétents pour l'écrire. Elle n'était pas satisfaite. Donc, à un moment, je lui ai dit, bien, on arrête. Alors, elle m'a dit, non, ça, mon bête, on a déjà mis de l'argent dedans. Donc, il faudrait que tu t'impliques dans l'écriture. Je lui ai dit, ok, mais je n'y vais pas tout seul. Je n'y vais avec toi. Donc, on a co-écrit. Elle s'appelle Christelle Hénon. C'est une femme remarquable qui ne sait pas faire de créneau. Ah, mais ça, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Non, pas de généralité. Non, Christelle ne sait vraiment pas. Christelle ne sait pas. Et puis, après, on a avancé avec des réalisateurs. Et puis, elle n'était pas satisfaite non plus. Donc, à un moment, j'ai voulu à nouveau arrêter le projet. Et c'est mes camarades de chez Universal, qui, eux, me connaissent depuis longtemps, puisque je travaille depuis 40 ans dans le cinéma, qui m'ont dit, mais on aurait pu, enfin, ça ira mieux si c'était toi qui le faisais. Et j'ai dit oui. Et à partir de là, ça a été un parcours du combattant magnifique. Donc, on a mis 7 ans pour avoir John Malkovich. On a mis 2 ans pour avoir Fanny Ardant. Émilie Dequenne a été là tout de suite. Elle a été géniale avec nous. Elle est restée quand c'était compliqué. Ça a été vraiment un bonheur. Et Philippe Bass, je le voulais vraiment lui. C'était vraiment quelqu'un que je voulais. Eugénie Ancelin aussi, découverte. Et puis, ben voilà, le film s'est fait en Covid, avec la guerre en Ukraine, avec le foutoir, le monde qu'on pratique tous. Et puis, ben, il ressemble à la... Enfin, il donne la vibration que j'espérais donner. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Ça, ce n'est pas grave. Mais chacun est libre de son goût. Mais moi, en tous les cas, j'ai réussi à mettre dedans le sentiment que j'espérais et qui a fait venir John et Fanny et Émilie et Philippe. Parce que ces gens-là, qui sont chacun dans leur domaine des géants, n'en avaient pas grand-chose à faire d'un type sympathique et rigolo. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Le film est sorti. Les avant-premières, ça a été génial. Je me suis tout de suite rendu compte que le public réagissait, qu'il répondait. Ça, c'était bouleversant. Et puis, ben, il poursuit sa carrière. Comme mes livres. Je pense que je ne deviendrai pas le réalisateur ni l'auteur le plus connu. Mais ceux qui me connaissent, il y a un lien avec eux qui est extraordinaire. Mais, enfin, j'adore ça, quoi. Ça ne m'intéresse pas d'être célèbre. Ça ne m'intéresse pas d'être riche. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que cette vie, à la fin, on va crever. Vous êtes au courant ? La petite souris, le Père Noël, tout ça ? Ben, moi, j'espérais quand même. Le Père Noël, là, on va bientôt y être non plus. Non, non. Vous êtes sûre ? Non, oui, oui. Oui, oui. Non. Non. C'est le fisc. Le Père Noël, c'est le fisc. Il n'a pas de barbure d'arbre. Non, ils en ont. Ils en ont. Certains, je connais des fiscalistes du barbu. Et ils font... Oui, quand ils vous trouvent, oui. Et la petite souris aussi. La petite souris, mais elle travaille avec... C'est l'Ursaf, la petite souris. Ils sont des mèches. C'est vrai. Et du coup, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fin, on va mourir. Se tourner autour en parlant de choses qui sont insignifiantes, égotiques, vaines. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai failli mourir 20 fois. Je vois des gens tomber, alors que ce n'est pas juste. Donc, je suis attaché à ce qu'est l'humain, dans ce qu'il a de plus chaleureux, de meilleur, et pas dans ce qu'il se raconte. Et du coup, soit on fait les andouilles, soit on mélange des choses qui sont extrêmement... Ce qu'on arrive là à faire, c'est-à-dire. Mais soit avoir un vrai échange avec quelque chose qui se passe, soit, sinon on rigole, ça se barre en sucette. Je vais casser quelque chose. Non, je ne sais pas ce que c'est, je regarde depuis ce matin. J'ai eu un Oscar. Ça s'allume comment ? Je ne sais pas. On peut peut-être tourner. Internet ! Je remercie l'académie des... Je ne sais pas quoi. Pour m'avoir... C'est une lampe, hein ? Des forêts. Pour le tour de Manel. L'académie des forêts. Ah, qui ça, l'académie des forêts ? J'en connais plein, ouais. Des forêts, ouais. Pour le tour de Manel. En tout cas, c'est un livre extraordinaire. Il faut vraiment lire Gilles. C'est un auteur. On rit. Mais alors, on rit, on pleure aussi. Parce que moi, j'ai eu ma petite larmette à certains moments. Ça m'embête que ce soit qu'une petite larmette, parce que je fais tout pour que ce soit plus, en fait. Ça me fait un peu de peine aussi. Oui. Ça fait deux fois, deux points. J'essaierai de plonger à gros sanglots, à chaud de larmes. Et là, on a explosé le délai de votre émission, en fait. On est très long. C'est pas grave. Parce que je voudrais vous donner des recettes de cuisine et des conseils beauté. C'est ça, mon vrai métier. C'est... Alors, l'avocat, donc c'était le gel d'Aloe Vera, l'avocat. Parce que ça hydratait bien la peau, je crois. C'est ça, nous avions parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je sais pas. Mais l'avocat avec de l'élan. C'est-à-dire qu'il faut être... Il faut quelqu'un en qui vous avez confiance. Et ça hydrate la peau si on vous le jette à la tête avec un bon mètre cinquante de recul. Et avec de l'élan. Mais il faut enlever le noyau, il faut le découper. Non, il faut pas. Maintenant, ça fait un micro-massage. C'est très ponctuel, mais c'est très efficace. Elle va être bien, votre émission-là. Ah oui, elle va être extraordinaire. Parce que moi, je sors de dédicaces, donc je suis en haut libre. Mais vous, vous avez un métier sérieux. Mais non, moi, je fais ça par passion. Ah bah, tant pis pour vous. Mais je le ferai plus, c'est pas grave. Mais je vois que je n'y aurai. C'est pas grave. Ce serait votre dernière interview. Honnêtement, j'aurais honte. Je vous le dirai. Non, c'est pas vrai. Bon, en tout cas, un livre à lire, Gilles, absolument. A offrir et à s'offrir. Les autres aussi. Un film aussi. A aller voir. Un DVD bientôt. Les livres ? Non, le film. Pas tout de suite, quand même. On va le laisser vivre en salle, d'abord. Ah, il choisit tes sorties. Non, oui, il est sorti, mais il est en salle. Il ne va pas être en DVD tout de suite. Alors, aller au cinéma. Il n'y a pas de punaise de lit au cinéma. Il n'y a pas de punaise de lit au cinéma. Non, non. Il n'y a pas. Non, non, plus. Ni de ce que vous avez dit. Non, plus, voilà. Et donc, un tour de manège. C'est mon tour de manège. Mon tour de manège. Mon tour de manège. Je n'ai pas marrant. À offrir et à s'offrir, et surtout à lire, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. À moi aussi, partagé. Ah oui. On fait les autres camps ? Je ne sais pas. Quand on se revoit. Ah ouais. Vous êtes dans le coin ? Non. Vous n'êtes pas dans le coin ? Non. Vous êtes d'où ? De Béziers. Ah, c'est plus au sud ? Eh oui. Ah, c'est bien. C'est bien, pardon. Donc, je ne viendrai à Béziers. On se reverra là-bas, oui. Voilà. À très bientôt, au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501